Bon, on ne va pas faire une conclusion très longue. Je voudrais juste dire deux, trois choses. La première, c'est remercier Manon, Marie et toute l'équipe de l'AM2A parce que vous voyez que derrière la présentation de ces situations qui ont l'air simples, en réalité, il y a beaucoup de travail. Il faut collecter les informations, il faudra choisir les éléments qu'on va présenter, trouver la situation opportune et je pense qu'il faut vraiment remercier toute l'équipe pour le travail considérable qui a été fait. La deuxième chose, c'est que sur les trois situations, on est toujours attentif dans ce genre de rencontre, de la qualité, de la pudeur qu'on peut avoir les uns et les autres à analyser une situation avec un peu de respect, de recul, j'appelle ça de pudeur au sens où on n'est pas au café du commerce, il y a des enjeux humains importants derrière, on peut avoir des avis tranchés, mais je trouve que dans l'analyse que les uns et les autres vous avez livré dans vos échanges, on sait que ce n'est pas facile d'avoir une histoire qui est un peu complexe et de réagir tout de suite. Vous avez accepté de jouer le jeu et vous l'avez fait avec cette forme de pudeur ou de respect éthique pour les personnes et les situations et c'est important, ce n'est pas toujours gagné, mais là, cette exigence-là, cette exigence éthique-là, elle a vraiment été tenue. Je ne vais pas revenir sur les trois situations, mais juste qu'on puisse repartir les uns et les autres avec un certain nombre de questionnements. Je ne vais pas moins poser ce qu'on a vu, mais ce qu'on a questionné. Sur la première situation, on a notamment questionné le sens de faire le bien ou agir en essayant de faire le bien de la personne. Emmanuel Hirsch, notamment, nous a invité à nous demander si c'est une bonne manière de se représenter son métier ou si on essaye d'agir dans l'intérêt de la personne, on essaye de créer les conditions pour qu'elle puisse avoir la meilleure vie possible et si cette manière-là de formuler les choses n'est pas à la fois plus juste et si elle ne permet pas de lever certaines équivoques. Sur la deuxième situation, sur les conflits de loyauté, moi, j'ai bien aimé l'idée de maintenir l'identité. Essayer de maintenir l'identité, essayer d'avoir un accompagnement qui soit respectueux de la personne dans son humanité, dans son intégrité, dans son identité singulière. Et c'est ça qui est important. Dans la troisième, vous avez vu, il y a apparu évidemment cette question qui est omniprésente pour vous, c'est la question du risque. Et là, on a parlé au début de discernement et peut-être qu'il faut avoir une appréhension très différenciée des risques. Là, vous aviez le risque de chute et le risque financier. Et on a vu que s'ils n'étaient pas tout à fait du même ordre, ils ne présentaient pas le même caractère d'urgence dans les deux situations. Et donc, on a cette difficile, à mon avis, appréciation du risque que vous avez à faire collégialement, collectivement. Et cette collégialité à construire pour avoir une évaluation du risque qui est raisonnable et qui est réfléchie, elle est difficile à construire. Je pense que c'est une vraie... Une des choses sur lesquelles vous travaillez, c'est les risques. On sait bien qu'ils ne sont pas tous évitables. On sait bien qu'on ne va pas gouverner toute l'existence de la personne pour supprimer tout risque. Une vie sans risque, ce n'est plus tout à fait une vie. Mais il y a des moments aussi où ce risque, il est réel, avéré, présent. Il n'est pas fantasmé. Parfois, il faut agir. Et là, la question du signalement, il se posait. On pouvait avoir peut-être une autre option sur ce dernier cas auquel je n'avais pas pensé quand on l'a préparé. C'est que cette dame, elle est tout à fait capable, a priori, de faire un mandat de protection future. C'est-à-dire de... Si elle l'accepte, mais si on lui en parle, c'est-à-dire le mandat de protection future vous permet de préparer à l'avance votre protection au cas où vous ne pourriez plus décider pour vous-même. De désigner vous-même quelqu'un qui peut être... Alors là, elle est isolée. Un membre de la famille, un proche, un professionnel ou un mandataire professionnel ou une association qui pourrait... Et vous le choisissez, ce qui est une manière un peu différente d'entrer dans la protection que par le biais d'une mesure de tutelle qui vous est imposée et où on choisit pour vous qui va s'occuper de vous. Mais du coup, vous voyez que cette question du risque, évidemment, en posant la question du bien, elle était sous-jacente. Vous avez bien montré, je trouve, que agir pour le bien de la personne, ce n'est pas la prémunir contre tout risque, mais c'est quand même en essayant d'en avoir une appréciation la plus réaliste possible, ce qui nécessite parfois d'intervenir et de faire appel à des tiers et parfois à l'autorité judiciaire. J'ai pas grand-chose à ajouter, mis à part... Peut-être, moi, ce qui me vient, c'est questionner l'intérêt de l'agent là-dedans. Est-ce que dans les actions que je porte auprès de la personne, est-ce que j'arrive à ne pas faire valoir mes propres intérêts, à savoir me protéger avant tout ou même vouloir être désirable pour la personne ? Il y a aussi l'argument de dire je ne vais pas signaler parce qu'il y a un lien de confiance et que j'ai peur que... Là, il s'agira d'intérêts personnels et d'essayer toujours de se distancer avec ces intérêts-là pour l'intérêt de la personne qu'on accompagne. Et je reviens à dire ce que tu as déjà dit et ce qu'on a dit à mettre la personne au centre pour tendre vers... mettre les moyens qui puissent agir pour son bien, dans son intérêt propre et non pas dans l'intérêt des professionnels. Il nous reste à vous remercier. L'éthique qu'on a essayé de pratiquer aujourd'hui, vous avez vu que c'est une éthique modeste. On n'est pas parti de grands principes, de grands discours, de grandes théories, mais on a essayé à partir de situations très concrètes d'essayer d'élaborer une réflexion. Alors, c'est lent, ça prend du temps, parfois on reste un petit peu sur sa fin parce qu'il faut du temps pour décoller, etc. Mais je trouve que c'est vraiment un cheminement important à faire. Je sais qu'à la maison des aînés et des aidants parissantes, c'est un chemin qui va se poursuivre. Donc, voilà, je vous invite à la poursuivre ici ou avec nous à l'espace éthique. Merci à tous, à bientôt.